salam alaykoum, kideri, la basse alaykoum, koulshiba khair je ne sais pas mon live, est-ce que n'diroub l'arabie ou l'alfaransawie donc je vais attendre que vous écrivez quelque chose pour décider si je vais lancer mon live en français ou en arabe je vais voir la majorité qu'est-ce qu'ils vont dire hier, ben ça va bien, ça va hier, j'ai mis une annonce comme quoi ça va être le sujet, c'est acheter une franchise ou se lancer en affaires seul acheter une franchise d'entretien ménager parce que c'est le domaine où j'opère et je ne sais pas, j'étais dans un autre groupe après là, j'ai viré vers mon compte et je ne sais pas si les gens qui sont intéressés ok, on a une qui demande le français je ne sais pas, on est 4 personnes est-ce que vous êtes ah, ok, quelqu'un me pose la question est-ce que je suis en live est-ce que vous êtes live, je ne trouve pas oui, sur mon compte quand là, les gens, parce que j'ai mis un post hier je suis où ? est-ce que j'ai mis un post hier que je vais être en live et là, les gens m'envoient un message parce qu'ils ne me trouvent pas désolé, désolé, je me suis déconnectée je ne sais pas ce que je suis en train de faire avec mon téléphone mais je suis vraiment désolé j'ai peur de dire des gens tout à l'heure, j'étais connectée mais parce que je reçois des messages je n'arrive pas à bloquer les gens qui me textent juste parce que je veux juste me concentrer sur mon live ok, je suis vraiment désolé je viens de me déconnecter de mon live mais ce n'est pas grave il y a des gens qui vont reprendre la discussion je ne peux pas toucher aucune touche parce que si je touche même si je tchiaja, tout va disparaître donc, le sujet de mon live c'est, étant donné que je travaille dans le domaine d'entretien ménager si quelqu'un parle plus france, arabe et il veut que j'écris les choses en arabe ou je parle un peu arabe, un peu français je peux faire la traduction de toute façon, mon live, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube qui est ChuchiteclineApp et je suis maintenant à vous pour répondre à vos questions si parfois, il y aura un retard il n'y a personne qui pose une question je vais prendre l'initiative de parler des sujets que je trouve que la majorité des gens ils vont trouver ça utile donc, le sujet bonjour tout le monde je ne veux pas tirer le live je vois les gens qui se connectent on est maintenant 6 personnes donc ça va augmenter sûrement parce que j'ai mis une annonce hier comme quoi je vais être en live mais l'erreur que j'ai fait c'est que je l'ai annoncé dans, je pense, 4 groupes et là, les gens m'attendent plus dans d'autres groupes que sur mon compte et plutôt, moi, je voulais plus être sur mon compte mais ce n'est pas grave les gens, ils vont me rejoindre parce qu'hier, j'ai accepté plus de monde que d'habitude bonjour Hine j'espère que tout va bien de ton côté désolé, je ne peux pas nous nommer à chaque personne qui va se connecter mais je vous vois vous êtes avec moi posez-moi vos questions profitez pour poser des questions et je vais entamer le sujet ça va m'aider s'il y a un feedback que vous envoyez des oui, des ok vous avez raison j'ai pas raison comme ça, il y aura une ouais je vois des coeurs donc là, je sais que vous m'écoutez il y a plus de gens qui sont intéressés par le sujet je fais une longue introduction parce que j'attends que les gens se connaissent et je vais être à vous dès que les questions vont commencer à s'écrire je vais être à vous vous pouvez me cliquer je vais faire une annonce pour un groupe pour répondre les questions sur une franchise de ménage où on crée notre propre entreprise les deux options ça se fait je vais attendre les gens qui me posent la question bonjour tata ça va bien donc comme ça je fais une job comme il connaît plus s'il y a et je ne sais pas s'il y a d'il y a bonjour monsieur Brahim j'espère que tout va bien de ton côté comme je l'ai dit je suis vraiment désolée je ne peux pas nommer tout le monde mais à chaque personne qui se connecte je la vois et je suis à vous je commence mon live avez-vous des questions avez-vous des questions vous êtes toujours là vous me regardez est-ce que vous avez des questions précis sur le domaine de ménage profitez devant vous il y a une personne qui a de l'expérience de 10 ans je sais que c'est pas beaucoup de 10 ans mais si on le compare avec le nombre de fois que j'ai fait les lits le nombre de fois que j'ai passé l'aspirateur par jour donc ça donne beaucoup d'expérience si on fait un petit calcul moi j'ai toujours mon livre j'ai eu mon livre pour prendre note de vos questions s'il y a des questions plus précises je vais aller en privé avec la personne après mais maintenant j'essaie de répondre je vais répondre à toutes les questions qui me tombent que ça me vient en tête et que vous allez me poser je vais répondre je vais pas me déranger mais je vais répondre mais je vais répondre je vais répondre à toutes les questions je vais répondre qui me connectent avec moi qui m'appuie dans le ménage qui m'appuie dans le nettoyage mais la majorité des personnes qui m'appuie ou qui m'appuie que ça vous tombe comme ça ok j'ai la première question j'ai mon ami qui veut acheter une franchise bon la première des choses c'est lorsqu'on veut acheter une franchise moi je vais parler en arabe et après je vais faire la traduction en français moi je cherche du travail est-ce que l'expérience ok est-ce que est-ce qu'avec l'expérience est-ce que c'est pas acharadir ok donc il y a il y a des gens qui décident d'acheter une franchise ou de créer l'entreprise ou de travailler avec chez quelqu'un la question que je peux la question que je peux poser la question que je peux poser c'est pourquoi je décide d'acheter une franchise donc je peux dire une franchise c'est quelqu'un qui a un ami qui a un ami ou qui a un ami ou qui a un ami historique ou l'expérience dans le domaine ou il se trouve qu'il y a assez d'expérience et là il commence à franchiser c'est-à-dire il crée des mini des mini groupes qui s'habillent qui croient qui a un ami dans la philosophie de l'entreprise où il commence à franchiser une franchise c'est qu'il doit croire à la philosophie à la valeur de l'entreprise pour l'entreprise satisfaire le maximum de mes clients répondre aux besoins les plus précis ça c'est ma philosophie que j'essaye de ne pas dire non lorsque c'est possible donc il doit respecter la philosophie il y a des raisons pour créer une entreprise parce qu'il y a des raisons pour créer une entreprise il va falloir qu'il y a un travail au lieu qu'il y a un employeur qu'il y a son propre patron c'est-à-dire le but d'une affaire c'est-à-dire grosso modo les délicats de l'entreprise pour créer une franchise vous devez être en accord avec vos valeurs mais quand vous vous devez créer une entreprise il va falloir que vous aimez la valeur de l'entreprise ou il va falloir que vous aimez que c'est ça ce qui rejoint vos valeurs ça se peut j'ai des principes ou je me trouve dans ces principes ce n'est pas un problème mais on ne peut pas travailler dans la franchise ou dans la société ou en fait nous allons être patron mais je ne peux pas voir ce que je trouve je ne peux pas voir ce que je trouve mais bon c'est une question je ne peux pas voir ce que je trouve que je trouve que je trouve que je trouve mais je ne peux pas qu'il y a une franchise ou une entreprise on cherche la liberté c'est-à-dire quand je ne veux que je ne veux que je ne veux que je ne veux que je ne veux qu'on achète la liberté un employé qui n'a pas la liberté parce qu'il y a un employé qui ne peut pas il ne peut pas choisir les produits les clients donc il se rejoint le boss le patron une franchise normalement il y a beaucoup d'entreprises qui proposent parce qu'on ne sait pourquoi il veut que vous achetez une franchise qu'il y a une entreprise de ménage il va respecter les valeurs de l'entreprise il va partager la responsabilité de les clients donc je reprends le point une entreprise elle décide de franchiser au lieu d'avoir la main d'oeuvre parce qu'on n'arrive pas à fidéliser la main d'oeuvre ou dans le domaine de ménage c'est plus intime les gens lorsque tu confies ta maison à quelqu'un ou ton commerce à quelqu'un tu veux que la même personne vienne et la main d'oeuvre elle n'est pas stable on n'a pas une garantie que les gens ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas même si on dit un contrat à durée limitée en canada on ne peut pas dire un contrat limité mais c'est rare si quelqu'un veut quitter il peut démissionner il peut marcher donc lorsqu'on s'engage avec une clientèle ou qu'on n'arrive à la main d'oeuvre pour répondre à une demande ou qu'on n'arrive à la main d'oeuvre qu'on n'arrive à la main d'oeuvre on tombe dans la situation que on a signé des contrats on a signé des ententes on ne peut pas les honorer la seule solution c'est que franchiser la procédure de franchiser normalement le franchiseur qui trouve un avocat ou il établit un contrat le contrat fait beaucoup des articles il y a malheureusement l'arabe quand il y a un contrat pour l'électricité ou le dos ou le dos il n'y a pas les articles nous sommes les membres qui ont le montant ou le séni mais il y a des articles qui te protègent ils protègent l'autre personne donc les articles il y a un contrat même si le temps il n'y a pas qu'il y a une en anglais ou je n'écris les articles les articles normalement qui ont la durée de la contrat les conditions d'achat il y a beaucoup de conditions quand il y a un article qui a l'article qui a l'arrivée ont des problèmes pour que il y a des tu peux t'essouler moi en même temps que j'ai l'arrivée donc qu'il y a des des qui tu n'as pas vu l'article mais le can n'est pas les m'agra parce que vous n'avez pas que vous n'avez donc vous n'avez acheter une franchise ou vous n'avez une entreprise vous n'avez C'est une création d'entreprise. C'est pour acheter une franchise. Nous devons aller à la juge. L'autre option, l'autre possibilité, c'est d'être employé. Employé. Pour nous dire, on va aller à l'employé pour qu'on ne soit pas en train de trouver l'explication. Je suis plus une forme d'action manuelle. C'est pour ça qu'on a besoin du matériel. Je vais vous parler comme dans le maquilé, mais je vais vous parler avec ça. Donc, employé. Le ménage, il y a des endroits, il faut l'expérience, il faut une formation. Lorsqu'on travaille avec les personnes âgées, préposées aux bénéficiaires, il faut avoir un diplôme ou une formation pour la simple raison que... Parce qu'on va être avec des personnages et qu'il y a une des... Bonjour, bonjour tout le monde qui rentre. Donc, il faut une formation pour s'approcher d'une catégorie. Pour les garderies, il faut qu'on ne soit pas en train de garder les gens. Mais il faut qu'un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il faut qu'on ne soit pas en train d'une garderie. Donc, il me faut l'expérience, le gouvernement, il exige pour entamer ce sujet. Quand on est à l'autre domaine, c'est que le ménage résidentiel commercial, il y a des formations qui se donnent. Moi, je donne une formation. Pourquoi je donne une formation ? C'est une formation payante. Pourquoi je la donne ? Parce que les gens, c'est qu'ils ont une affaire qui ne sont pas en train d'aller dans le flou. Donc, au lieu de laisser la personne dire des erreurs, c'est pas mauvais d'apprendre avec des échecs. C'est pas mauvais. Pour que je ne soit pas de 4 ou 5 ans, pour que je ne fasse pas tout ceci, je vais avoir l'expérience de tout ça et je vais leur donner. Et je vais leur donner à quelqu'un. Il doit vivre sa propre expérience. Il va faire des tests. Mais au moins, qu'il y ait une base, au moins les premiers qu'il y ait, ils vont. Mais après, il va s'adapter parce qu'au niveau de la formation que j'offre, c'est aussi comment fidéliser les clients, comment aller chercher les clients. Donc, c'est un autre volet. Ben, les gens savent que je donne des formations, mais c'est pas mon but pour le moment. Mon but, c'est juste de faire la différence. Ma bin, le farh ma bin, le wahid qui brûche une franchise, le wahid qui brûche une entreprise. Donc, on a fait la main d'oeuvre, vous savez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez l'expérience que vous avez. Moi, j'ai une exigeante, le wahid qui a donné au moins 2 ans d'expérience, il y a un peu comme ça. Sinon, ça ne me dérange pas, il ne faut pas que le wahid qui commence avec une expérience de zéro. Ce n'est pas grave. Donc, l'autre choix qui nous avons, c'est que nous avons de créer ta propre compagnie ou acheter une franchise. Lorsqu'on parle de créer ta propre compagnie, vous savez que vous avez la création d'entreprise. Il y a des gens qui passent des formations pour la création d'entreprise. Il y a des choses, quelques théories, les établissements qui font la demande, le choix du nom. Il y a une panoplie des choses que vous allez trouver sur le site internet. Toutes les informations qui sont mises sur le site internet. Il y a des choses qui sont mises sur le site internet. Il y a des choses qui vont vous permettre de vous répondre et de vous répondre. Il y a des choses qui vont vous permettre de créer une entreprise. Il y a des choses qui vont vous permettre d'étudier la concurrence. Pour savoir comment la concurrence offre, pour adapter son service aux besoins des clients. Il y a des choses qui vont vous permettre de travailler dans le secteur qui ne leur permettent de travailler dans le secteur. Il y a des choses qui vont vous permettre de travailler dans le secteur qui ne leur permettent de travailler dans le secteur. C'est une erreur moyenne parce que même si je vais te prendre des clients dans le déroupé, C'est une erreur moyenne parce que je ne peux pas vous répondre. Donc, au départ, Donc, il faut une petite étude de marché. Vous devez étudier le marché, étudier la concurrence et étudier votre budget. Vous allez mettre un prix bas pour pénétrer le marché. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment en détail dans le marketing, mais il se lance en affaires sans faire des études. Les études, ce n'est pas des études approfondies pour avoir un master. Non, non. C'est juste que tu peux dire que tu peux dire que tu peux faire des études, que tu peux faire des clients. Que tu veux faire des études, que tu peux faire des études, que tu peux faire des études, que tu peux réagir. Ou, peu importe le métier, il faut un investissement au départ. Il faut marketing qui fasse la publicité, le support du dialogue. Est-ce que tu vas faire juste des cartes d'affaires ? Est-ce que tu vas faire des flyers ? Donc, tout ça, tu dois l'étudier avant de créer ton projet. Ou tu mets, ok, la première année, je vais gagner ça. Je vais investir au niveau de ça. Il me faut tel matériel. Donc, il faut étudier tout. Haade. Lorsqu'on achète une franchise, tout est prêt. Mouk tchchchchchouche. Haade, c'est quoi qu'on le ligue ton de création d'entreprise, la franchise dècte, ou fêhmate ou ou cratou. Ok ? Je ne peux pas généraliser le tout, mais ce que je sais, il n'y a pas quelqu'un qui va se faire arnaquer si il n'ouvre pas cette porte. Il n'y a pas quelqu'un qui a réagi et qui a dit que je n'ai pas beaucoup de rachfloss. C'est de l'arnaque parce que tu n'as pas lu les articles qui te touchent plus. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article, et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article pour ne pas se faire arnaquer. J'ai appris avec beaucoup de darts, ou je n'ai pas dit que la mauvaise idée de dire parce qu'il n'y a pas d'idées que j'ai même dit oui, peut-être qu'ils n'étaient pas honnêtes ou qu'ils n'étaient pas ouverts à répondre à toutes les questions mais tant que la messe ou le touche il y a des questions comme si vous avez des questions vous pouvez me poser des questions donc la messe ou le touche je ne vais jamais savoir ce que vous attendez de moi donc lorsqu'on achète une franchise comme j'ai expliqué au début de mon live on doit rejoindre les valeurs et la philosophie de l'entreprise parce qu'on a mené qu'ils fassent ce qui est dans l'entreprise et qu'on va être infranchisée parce qu'on va essayer de répondre je dois répondre ou je dois, on peut dire, obéir parce qu'on a répondu bonjour frère Mboutayna parce qu'on a répondu sur les bras c'est catégorique les serviettes toutes sur à yi blassa la cuisine une serviette couleur différente la couleur de la salle de bain la couleur de enlever les tâches des murs donc ces trois pour moi c'est primordial je ne vais jamais tolérer qu'un franchisé ou un employé il s'adresse les clients d'y aller ne s'adresse pas sur le tariq donc il faut qu'on achète une franchise pour qu'on achète les bras qu'on achète qu'on achète qu'on achète qu'on achète d'accord nous sommes allés avec la création d'entreprise pour qu'on achète comme vous dites la création d'entreprise ça ne demande pas un grand capital selon l'investissement que vous avez fait ok le problème c'est que nous faisons confiance aux proches alors ok c'est on va essayer le terme de problème c'est pas un problème c'est une expérience de vivre lorsqu'on fait confiance à nos proches à nos collègues c'est pas un problème tu vas vivre l'expérience au lieu de venir l'acheter une heure de coaching ils payent pour qu'ils font des machaques d'abord je sais je sais qu'on va être trahié par nos proches on va être juste si dans ton cas ou dans le cas de la personne on peut dire que le cas de l'aïla parce que l'aïla n'est pas le cas de l'aïla je ne vais jamais imaginer qu'il n'y a pas de l'arrivée dans le ménage c'est clair mais tu peux te donner la carte d'affaires d'yalil c'est culturel c'est culturel il n'y a pas de l'arrivée ou j'arrive en retard il y a personne qui arrive à mon live en retard à chaque moment que quelqu'un vient il va profiter il va avoir des informations le stockage de votre téléphone si jamais désolé si jamais vous perdez le fil je vais me connecter le stockage de ton de ton téléphone est saturé donc j'ai perdu le fil donc on revient acheter une franchise donc la franchise il faut un capital création d'entreprise il ne faut pas vraiment un capital il faut juste une petite expérience ou les clients qui vont tolérer les erreurs pour que tu apprennes ok il faut le créneau que tu vas viser les cartes d'affaires ça ne coûte pas cher les cartes d'affaires une publicité sur facebook ou sur les journaux ça coûte donc ça dépend le créneau de la publicité que tu veux faire et là lorsque j'ai créé une entreprise j'ai investi beaucoup j'ai fait mon site internet j'ai acheté un an j'ai fait le lettrage de ma voiture j'ai fait la publicité parce que je savais que j'ai fait le trafic tant que j'ai appris c'était une erreur j'ai appris parce que jamais vous devez penser que le lettrage c'est pour attirer les clients c'est une visibilité c'est lorsque vous stationnez une voiture ils vont se rappeler mais c'est une erreur le domaine le ménage c'est une erreur parce qu'il faut la confiance il faut être référé il faut que quelqu'un vous recommande ou il faut aller dans un créneau juste je vais faire la publicité c'est est-ce que je suis avec vous parce que ce qui arrive c'est que mon téléphone me demande de je me rappelle bien ok lorsque j'ai fait des accroche-port les accroche-port ils m'ont coûté 2000 dollars en une journée j'ai visé 40 000 maisons j'ai eu 5 appels donc l'erreur que j'ai fait où la personne m'a cherché c'est chaque semaine je fais la publicité or j'avais pas le budget pour donc aller avec les accroche-port il faut répéter la publicité c'est faisable mais il faut répéter l'investissement donc là je m'en vais pour la création pour acheter une franchise lorsqu'on achète une franchise peu importe la personne on doit juste normalement je suis une franchise c'est que il a un pourcentage parce qu'il t'a référé ok pas tout le monde qui va t'envoyer j'ai cherché une franchise ou j'ai cherché une franchise parce qu'il y a un contrat qui m'a dit un franchisé qui dit qu'il y a un franchisé qui va une somme d'argent mais il y a un gars on fait attention à ça c'est pas mauvais j'ai donné un client pour acheter un cadeau c'est pas mauvais rien je ne veux avoir une mauvaise expérience de la franchise ou de la vie il y a un gars qui va il y a un gars qui va il y a un gars il y a un gars il y a un gars qui va il y a un gars prendre le temps dans le gars lorsqu'on achète une franchise on doit savoir qu'on achète un emploi vous achetez un poste est-ce que vous êtes propre est-ce que vous allez gérer vos horaires c'est une nuance qu'on a lorsqu'on est travailleur c'est une erreur Il y a trouvé une dommage que l'on peut gérer, où il n'y a pas de lien après le jour. J'attends ça si on peut faire des commentaires sans qu'aucune dommage, alors on compte le contrat et le revenu. Mais on va se mettre jusqu'à 10 ans. Et on vient d'être en 12 ans. Parce que tu peux faire des solutions. Donc tu ne peux pas faire de la commission. t'es un entrepreneur l'entrepreneur il y a la taille mais qu'est-ce qu'on est qu'il y a de l'inconnu la taille mais qu'est-ce qu'on est qu'il y a de l'inconnu la taille invalide s'il n'y a pas d'assurance mais qu'est-ce qu'il y a de l'inconnu c'est pour ça les entrepreneurs on a tendance à travailler beaucoup parce qu'on n'est pas sûr de l'inconnu de notre santé parce que tu connais l'employé les congés les jours fériés tes pays tout ça avec un entrepreneur t'es pas t'es pas payé la mèche tu n'as rien donc on fait attention à les conditions le prix ça joue un rôle il y a une somme d'argent un capital une chérie il faut un capital il y a ce qui dit c'est le montant qu'il y a des franchises qui ont 20 000 d'autres 30 000 40 000 50 000 qui ont les prix tous mais on a le prix il y a sûrement une raison les raisons je ne vais pas nommer pour le moment les noms mais quand nous c'est une cliente à moi elle m'a dit oui moi j'ai moi j'étais moi j'aime moi j'ai j'aime mon travail parce que je ne l'ai pas choisi et c'est moi qui ai choisi le métier il m'a pas choisi je ne l'ai pas je n'ai pas j'ai essayé j'ai fait un essay j'ai bani 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 q Tu vois le positif. Je fais le métier depuis dix ans. Je fais le positif. J'ai eu des négatifs. Mais le négatif, il m'a donné le courage d'aller plus, d'aller confronter tous les obstacles. A chaque obstacle, il m'a dit que j'ai appris, je vais foncer, je vais aller en avant et je vais changer ma façon de faire. Est-ce que vous parlez de la franchise d'entretien? Oui, je parle de la franchise d'entretien ménager. Donc, lorsque quelqu'un achète une franchise, il faut un capital d'investissement qu'on doit faire. Le capital, quelqu'un, il m'a remis parce que je dérive de temps en temps. C'est bien de rejoindre le sujet d'y aller. Je vais acheter une franchise. Il y a une façon de faire. Ok, je vais écrire. Je vais essayer la façon. Vous achetez une façon de faire. Vous achetez du matériel. Vous achetez une formation. Et vous achetez des clients. Ok. Lorsqu'une façon, c'est la philosophie, c'est la valeur de l'entreprise. Lorsque vous allez travailler au nom d'espace ménage, il y a une réputation. Donc, vous allez travailler au nom d'arrivée. Je vais vous acheter. Oui, c'est bon. Donc, le matériel. Vous allez faire une franchise qui a donné un aspirateur. Ah, une épreuve. Ah, une épreuve. C'est un peu de temps, mais après, je vais vous donner le live et je vais vous enregistrer. Mais c'est un peu de temps. Mais je vais vous dire, je vais vous donner des notes. Vous pouvez utiliser le matériel. Vous pouvez vous donner le matériel de départ. Vous pouvez vous donner le matériel. Vous avez des franchises qui vous demandent le prix. Vous pouvez vous donner le prix. Les produits pour vous donner les produits. Ou là, je vais vous donner le produit. Vous pouvez vous donner le produit. Je vais vous donner le matériel. La formation. Ils vont vous former. Dans ce sens, toute l'entreprise va vous donner le temps. Dans ce sens, toute l'entreprise va vous donner le temps. La formation va vous donner le temps. Une semaine va vous donner le temps. C'est là où le prix augmente de la franchise. Donc tout ça, le temps qu'il va dire, il va augmenter le prix de la franchise. La formation, il y a une formation théorique, il y a une formation pratique. La théorie, je vais vous présenter, par exemple, les punaises d'eux, ou l'aspirateur. Ok, bonjour, je voulais acheter une franchise de chez le station d'essence, mais ils m'ont demandé entre un qui comme capital de fonds. Moi, ici, je parle d'une franchise d'entretien ménager, mais s'ils vous demandent ça comme capital d'après mon expérience, vous devez savoir c'est quoi le revenu, ou c'est quoi le temps que ça va demander pour capitaliser votre montant. Donc, il faut que tu fasses d'autres chaînes, comment est-ce que c'est le revenu qu'il y a ? Il faut que tu fasses l'historique des revenus qu'il y a. Mais peut-être que tu cherches un montant, ou tu ne sais pas, tu dois avoir un historique des revenus qu'il y a. qu'il y a un million ou un cent mille, le montant, il ne donne pas un aperçu. Quelqu'un dirait que tu cherches un cent mille, ou que tu cherches un cent mille, ou que tu cherches un cent mille, je dis n'importe quoi, vingt mille ? Mais en France, ça vaut la peine. Donc, il faut une petite étude à ça. Ok ? Donc, on parle ici de la franchise d'entretien ménager, mais à vrai dire, c'est la même chose. C'est juste au niveau des sens, au niveau des échelles, il y a d'autres choses, mais là, c'est au niveau de l'entretien. Donc, il y a la formation. La formation, on dit comme théorie pratique. Quel est-ce qu'il dit comme une maison, modèle, comme les choses ? Quel est-ce qu'il dit comme quatre mots ? Ils vont vous corriger. Tout le monde, c'est ce qu'il dit. Et il y a le client. Le client, c'est un élément important, important, important. Pourquoi ? Lorsque vous achetez des clients, vous achetez un secteur. Un secteur, c'est-à-dire, vous êtes en place dans le Westmont ? Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des clients de Westmont. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des clients qui vous aident. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des clients qui vous aident. Parfait contre les gensRI ont Snapchat. 耶lus ont des petits appartements. Appartements leur sont pas motorisés qui font des droits en commun ? Il y a desbands fondamentaux d' kingdom, donc, lorsque vous achetez des clients, vous devez choisir un secteur. Quand je pediatricie qui utilisera le secteur, il y a 25 ans. Il n'est pas obligé du futur qu'il y aura des idées généralement et ça. Au moins, les entreprises qui ont une réagne. Je pense que les franchises qui ont un couple, c'est moins compliqué. Vous achetez. Lorsqu'on achète des clients, on achète aussi un plan de travail. Tous les clients ont un plan de travail. Je vais vous donner 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 un plan de travail parce que je vais vous donner un plan de travail. Par contre, j'ai appelé cinq entreprises qui franchisent. Je me suis présentée. Je vais vous donner des lives. Je pense qu'ils m'ont donné un rendez-vous dans deux semaines. Ils m'ont donné un rendez-vous dans deux semaines. Ils m'ont donné un rendez-vous dans deux semaines. Mais je vais vous donner des informations. J'accepte, ce n'est pas grave. Donc, ça ne me dérange pas. Je sais que j'ai assez d'informations. Je ne veux pas le déranger dans leur façon d'opérer. Je voulais avoir leur point de vue sur les choses que je vais présenter à mes abonnés, à les gens qui me suivent. Mais là, ils m'ont donné un rendez-vous dans deux semaines. Aussitôt que j'ai les informations, je veux alimenter mon live avec d'autres informations. Mais Anna, d'après mon expérience, lorsque vous achetez des clients, essayez d'aller plus loin. Essayez d'analyser chaque client. Les clients ont le kilomètre. Comment ils achètent les clients ? Mais si ça te prend une heure pour aller d'un client à l'autre, c'est vraiment pas rentable. Lorsque vous achetez une franchise, vous, vous pensez juste que le montant que vous allez investir, c'est beaucoup. Et aussi, vous pensez, vous allez récolter chaque mois cette somme d'argent. Oui. Est-ce que c'est brun ou le montant, c'est le net ? Le chiffre d'affaires, est-ce que c'est le brun ou le net ? Il y a un client qui a atteint 100 dollars pour le ménage. Alors, je vais payer des impôts. Je vais acheter des produits. Il y a la main d'oeuvre qui m'a aidé. Il y a le temps que ça m'a pris pour venir. Donc, tout ça, 100 dollars, peut-être, il y a 30% de profit. Donc, 100 dollars, il y a 30 dollars. Vous voyez la différence ? Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a d'autres personnes qui achètent une franchise parce qu'elles flouissent. Oui, qu'elles flouissent si tu travailles fort. Il n'y a aucune personne qui travaille dans l'entretien ménager et il veut faire l'argent, qu'il va travailler 40 heures par semaine. C'est ta propre business. Tu dois travailler beaucoup. Tu dois travailler... J'aimerais savoir combien une personne gagne par année. Les gens, combien ils gagnent par année, ça dépend du nombre d'heures qu'ils s'engagent à mettre. Ça dépend s'ils ont le commercial ou le résidentiel. OK ? Ça dépend aussi... Comme chiffre d'affaires, je peux te dire si un couple travaille, il peut gagner les 150. Une personne, si elle achète une franchise, elle a un revenu à peu près de 60 000, 50 000, 60 000. Mais quand on dit, le brut, il y a des impôts, il y a des charges. Donc, vraiment, tu achètes un emploi, mais c'est que l'emploi, tu sais combien tu gagnes par année. En business, il y a des périodes, il y a des périodes les moins bas. Mais ça diffère. Je ne peux pas généraliser, mais le créneau, c'est à peu près entre une personne. Entre, on peut dire, entre les 40, les 100 000. Une personne, si elle travaille, mais je pense qu'il y a des contrats vraiment solides. Quelqu'un, elle a répondu 70 000. Oui, 70 000, ça se peut. Mais est-ce que c'est une personne qui l'a réalisé ? Est-ce que c'est un couple, deux personnes ? Donc, si c'est deux personnes, c'est 65. Si c'est le brut... Mais il y a des gens qui mettent le ménage aussi, c'est parce qu'ils ont fait le cash. Le cash, je m'excuse pour le terme. Le cash, c'est-à-dire les gens, quand ils mettent le ménage, ils te laissent l'argent, ou quand ils mettent le FGB et tu ne payes pas des impôts. C'est un choix. C'est un choix. Mais il y a des gens qui disent, les impôts au Canada, c'est beaucoup. Quand ils mettent les impôts au Canada, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Quand ils travaillent autonome, c'est un employeux, c'est-à-dire qu'ils ont fini les impôts. Les impôts, c'est tout. On a accepté qu'ils ont fini les impôts. Les gens qui travaillent beaucoup, ils ont fini beaucoup. Les gens qui travaillent beaucoup, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. Je ne vais pas faire des parenthèses. Mais je vous le dis, les gens qui veulent faire une franchise, parce que ce noir, pour moi, c'est mon propre point de vue. j'espère que les gens le respectent. Mais je ne paye pas les gens en noir et je déclare tous mes revenus. Quand je veux dire, je veux dire, c'est un entrepreneur qui est en train de créer une entreprise de ménage, parce que les gens qui ont donné tout le cas, je ne déclare pas, c'est un autre créneau. Tu peux lire 200 000. Mais quand vous achetez des clients, vous savez ce qu'ils vont vous dire. Ou autre chose. J'ai décidé en vacances d'aller en voyage. Qui va prendre mes contrats ? Les gens qui cherchent une franchise, je leur dire. Les gens qui cherchent une compagnie. Les gens qui cherchent une compagnie. Ils n'ont pas d'affaires. C'est bien. Parce qu'ils ont des ressources qui n'ont pas d'argent. Mais quand ils cherchent la compagnie, ils n'ont pas d'argent. Mais quand ils cherchent la compagnie, ils n'ont pas d'argent. Ils ont une équipe qui va prendre soin de tes clients. Juste le temps que tu retournes en voyage. C'est un appui. Je le sollicite. J'aimerais que les franchisés, ils aillent l'approche de leur action. Quand ils prennent des franchisés, ils n'ont pas d'affaires. Ils n'ont pas d'affaires. Ils n'ont pas d'affaires. C'est un travail physique. On a tous besoin du repos. Donc quand ils prennent des affaires, ils n'ont pas d'affaires. Ils n'ont pas d'affaires. ou une équipe qui est déjà formée parce que le problème de l'homme c'est qu'il essaie d'aller chercher des gens à droite ou à gauche ou qu'il y ait des chantage ou qu'ils vont perdre les clients. Donc essayez d'ajouter ça au niveau de votre approche d'avoir une équipe volatrice qui va remplacer les franchisés parce que... Je vous remercie que j'ai une personne qui est en campagne. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il va être vu par d'autres personnes. Il y a des entreprises qui vendent des produits de ménage. C'est ouvert au public. Je le dis, c'est ouvert au public. Arrêtez les gens qui attendent dans le ménage de dire que c'est juste nous qu'on doit acheter, qu'on peut acheter. Il y a que celui qui peut acheter des produits de ménage. Il y a des services de microfibre. Il y a des services de microfibre. pour le ménage chez vous c'est pas grave c'est aussi allez avec des produits vraiment bien ou je ne peux pas vous garantir je peux vous dire les produits juste par exemple ce que vous avez besoin c'est une boîte pour vous acheter une franchise que vous voulez vous lancer en affaire donc il faut un panier le panier c'est un produit c'est un produit pour vous acheter des produits c'est un produit pour la salle de bain c'est un produit dans la cuvette ok, je vais vous montrer donc je vais vous montrer un produit pour la salle de bain parce qu'il y a des bactéries un produit pour la cuisine parce qu'il y a de la graisse parce qu'il y a un autre produit pour nettoyer le plancher vous pouvez aller avec un produit il sert le plancher la céramique les deux il y a des outils pour la poussière il y a des stalles un bon aspirateur un bon aspirateur la majorité des franchises je le déconseille pour la simple raison que combien ça coûte la moins chère franchise d'entretien ménager s'il vous plaît j'ai pas fait une étude mais si je veux vendre une franchise combien tu veux de revenus la détermination du prix de la franchise il dépend de revenus ok c'est pas sûr mais la bretti 4000 par mois certes que la franchise le prix de la récompense elle raconte au moins x 4, 5, 6 je sais pas donc la bretti a un revenu de 500 dollars c'est à dire tu vas acheter un contrat mais raconte le prix donc j'allais la bretti la franchise je vais te dire ah non comme moi j'opère mais c'est des franchises qui ont des statuts qui ont des 30 000 40 000 je pense l'entreprise ah non c'est ça parce que je ne sais pas comment je vais l'entrevue c'est ce qui qui va être 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 donc certes la franchise je vais te conseiller mais on dit tabarnouche il s'insolide cette entreprise chapeau vraiment ils sont solides il y a une nouvelle compagnie qui va commencer à franchiser je vais les rencontrer la semaine prochaine parce qu'ils n'ont pas les conditions de dialogue je vais voir si ils vont s'adapter mais la journée moi où je décide de franchiser ok je connais un monsieur m'a dit qu'il avait acheté la sienne à 4000 dollars oui ça se peut il a acheté une franchise à 4000 dollars combien ça lui rapporte par mois et combien de clients j'ai acheté une franchise ok ça se peut je te donne juste deux clients et tu vas récolter 4000 donc tu n'as pas acheté vraiment une franchise acheté deux clients qui sont cachés au nom d'une franchise tu vas me donner 4000 mais tu ne vas pas pour le premier mois tu dois attendre au moins 5 5 mois pour avoir le capital ok d'autres questions merci beaucoup ton nom c'est Boudaria 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 est-ce que 4000 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 matériel est-ce que 4000 les produits ou ainsi de suite quelqu'un m'a envoyé aspirateur qu'est-ce qu'il a le pauvre aspirateur toutes les informations j'ai apprises avec plaisir avec plaisir donc l'aspirateur il y a l'aspirateur dorsal il est bien mais on le met au niveau de notre dos avec le temps on a dit qu'on a dit nous mettent tous les gestes ils ne sont pas sécuritaires c'est pas bien dans lequel l'aspirateur dorsal il est en plus il est en plus dans lequel il est en plus l'aspirateur il est en plus il y a un d'un 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 Je ne le recommande pas. Il y a d'autres aspirateurs qui sont moins chers. La même efficacité. La seule chose que je vous déconseille, c'est qu'il faut tirer l'aspirateur de rallonger. C'est une prise qu'elle va aller partout au lieu d'aller avec une rallonge. Parce que la capacité d'un aspirateur a une capacité. Lorsqu'on ajoute des rallonges, ce n'est pas bien pour le moteur. Il brise. J'ai de l'information, je l'ai eue, de quelqu'un qui répare les aspirateurs. Dites l'aspirateur. Il y a deux raisons pourquoi il s'est brisé. Normalement, les aspirateurs dorsaux se brisent. Soit qu'il a reçu un choc. Il s'est fréquent parce qu'il a eu un choc. Parfois, il a eu la largeur de l'eau. Quand il a eu le rallonge, il a eu un choc. Quand on force le moteur, il force. Vraiment, il force. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois des gens qui viennent d'arriver. Je suis en train de parler la différence entre franchise et franchise de ménage et créer une propre entreprise. Donc, si vous avez des questions, je suis là encore pour, je pense, 15 minutes. Et je dois me libérer pour donner le temps à d'autres aspects de ma vie privée. Avez-vous des questions? On a parlé de choix. Donc, c'est ça. Pour l'approche, comment fidéliser des clients? Le client est un roi. Il y a quelqu'un? Je sais que la personne, elle va croiser un jour mon... Merci. Merci beaucoup. Donc, je sais que ma vidéo, elle va être lue par quelqu'un. Ben, quelqu'un. Pour le choix des clients. Quelqu'un, il y a beaucoup de concurrence au niveau de l'entretien ménager. La concurrence, oui, au niveau de la qualité, au niveau des prix. Différence entre franchise de 50 000 et 20 000. C'est le revenu que tu vas récolter. C'est le revenu, c'est le suivi. Il y a des gens qui demandent 300, il y a des gens qui demandent 200, 500 chaque mois. Les gens, ils maintiennent la publicité, le marketing. Donc, ils vont t'alimenter à chaque fois des nouveaux clients. Le problème, c'est le revenu que tu vas récolter par mois. La qualité des clients, parce qu'on peut donner 50 clients. Ou tu vas récolter, je dis n'importe quoi, tu vas récolter 100 000. Ok. Au second, je vais récolter, je vais récolter, je vais récolter, je vais récolter. Faites attention à ça, on fait l'analyse. Le revenu. Horsqu'on, à l'arrivée, c'est le revenu. Il y a la main d'oeuvre, il y a de l'amilat. On va récolter le matériel. On va récolter les impôts. On va récolter les impôts. On va récolter le montant qui est de 100 000. On va être optimistes. Donc, on va récolter 60 000. Par exemple, ces 60 000, la différence entre 30 clients, et la différence entre 60 000, on va récolter 20 clients. Il y a une différence. 30, 20. Je vais aller plus en profondeur. 30, 21% s'amly dans les fabrications. Mais les 20 clients, on va pouvoir rentrer 20 m. Donc ça va récolter. Même si c'est peu. Donc, il faut aller à l'analyse. Qu'est-ce qui vient de leur client ? Qu'est-ce qui vient de prendre du temps ? Pour te voir qu'on va faire de temps que tu aimes. Je vais ajouter 100 000 et je travaille pour la leur vie. En fiscal du temps, on peut travailler en temps à tous les jours. Donc, si vous donnez un cringe pour un criston, j'ai une reculine si c'est une reculine, il est meurBrave d'une reculine, c'est-ce que c'est une reculine entre le client, j'en ai secouli sur le client, les reculines qui ont pris en 4 reculines sur le client, c'est une reculine pour un collectivité sur le client avec le client et sur le client. donc il faut faire attention avec ce petit détail je veux bien parler j'ai des questions à vous poser s'il vous plaît je t'ai envoyé la demande, accepte-moi avec plaisir, je vais t'accepter ma belle et je peux te communiquer avec mon numéro de téléphone on peut parler directement il y a quelqu'un qui s'appelle Rachida Rochty quelqu'un, maman je trouve qu'il y a une maman une machine à laver et l'aspirateur je vais te dire je vais te décrire je vais te décrire je vais te décrire je vais te décrire je t'éloigné il n'y a pas à l'aurant à la ligne 18 Vous nevez pas une machine à la levée J'ai dit que j'ai dit qu'un espirateur Je veux qu'on a mis en plus C'est une autre chose qui me fait Pour les gens qui lui ont eu Et les gens qui ont un autre Et j'ai donné qu'à un autre Quoi je voulais ou je voulais maman ? J'ai tout de suite Je suis 18 ans à voir une chose Je vais me donner Je vais aller en la vie Pour l'aspirateur Et je suis venue à maman Je le vois pas de la maison pour le temps Et je vous l'emmène Je vous le vois pas de l'oeil En tout cas, je vous le vois 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 C'est mon nom J'ai une série Non, on n'a pas de avete J'ai une partie de mon ame Non, on n'a pas de vous Je vous le vois et je fais un live et je vais vous faire la vidéo et je vais vous faire la vidéo et je vais vous faire la vidéo je ne vais pas te dérouler avec eux et je vais vous faire la vidéo parce qu'on sait qu'ils ne sont pas les gens j'ai eu en maman et moi dans le Canada et je vais vous faire la vidéo et je vais vous dire La maman qui est venus a dire que nous nous devons dire que nous devons nous devons faire. Et nous devons vouloir. Je pensais qu'il y avait une cesse de 18 ans. Nous devons faire ce que je me disais. Mais, Mareim, je t'ai joué. Tu vois Mareim, tu ne fais pas. Maman, je t'ai vu. ... Maman, je vais vous revenir sur ces��고e-là ... J'ai quelque chose de nen, tu es創vé. Putain, je vais te lire. Je vais te laisser, je vais te laisser , je vais te laisser vous depe avec vos autres choses. J'ai dit, c'est concret ! Maman, c'est concret ! J'ai le droit à votre école, je vais vous laisser les détails et je vais vous réajiner. non je suis là je suis là non je suis là non 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 je vais te laisser je vais te laisser alors tu es un téléphone tu es un téléphone tu es un téléphone tu es un téléphone ok ok lorsqu'un client annule un contrat je dis un contrat tu parles du contrat de l'aménage ou un passage de l'aménage je ne vais pas je suis là madame Brilliant à la disso et la j'ai je suis là j'ai GT j'ai un cédé non, mais j'ai dit que c'est tout le monde c'est tout le monde merci, merci à toi, ça s'est déglau c'est connu je ne fais pas mal c'est pour ça qu'un client est... j'adore les places et les places quelqu'un qui a posé la question même si tu as qu'un client annule. Puisque j'ai obtenu, je vais quand même répondre les deux cas. Quand tu as un contrat avec un client, il décide d'annuler. Il a le droit. Il n'y a aucune obligation que le client qui décide de partir, on le garde. Il n'y a pas un contrat entre un client. Il n'y a pas de motiver. Il y a une entente. Lorsque j'ai une entente, il y a une condition. C'est-à-dire que j'ai un client. Il y a un client qui est très bien parce que la sécurité des employés, ma sécurité. Je ne travaille pas avec le produit de Javel. Il n'y a pas de motiver. Il n'y a pas de motiver. Il n'y a pas de motiver, il n'y a pas de motiver. Donc, il n'y a pas de motiver. Je dois le respecter. Il doit le respecter. Si il décide d'annuler, qu'est-à-dire qu'il n'y a pas de motiver? Si un client annule à la dernière minute, tu dois savoir la raison d'une façon délicate. C'est-à-dire, prendre la peine généralement, il n'y a pas de motiver. Il n'y a pas de motiver. Il n'y a pas de motiver. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de motiver. Il n'y a pas de motiver. Il ne peut faire d'autre revenu, il doit comprendre ça tu peux le pardonner mais tu assumes, si tu décides de ne pas le pardonner, il peut partir moi j'ai perdu des clients parce que j'étais trop professionnel, ils ont annulé à la dernière minute ou c'est pas la première fois où j'ai dit, je peux pas accepter ça vous allez payer des frais et parfois je demande à la personne de payer le ménage au complet il y a des clients qui ont payé le ménage ils ont quitté, ils m'ont respecté je les respecte et c'est tout, mais au moins ma réputation, c'est qu'ils ont ils ne l'ont pas quitté parce que j'ai donné un mauvais service ou quand il y a un client qui a donné la force à finir ou il y a un client qui a donné la force et qui a donné la force donc je n'ai pas le détails mais je n'ai pas le détails, je n'ai pas le détails pour qu'on a annulé à la dernière minute il y a des pénalités il y a une astuce je vais regarder le nom du dialogue Iman Iman Broji l'astuce qui peut dire il y a un petit secret il y a un petit secret il y a un prix si il m'appelle une fois par semaine je vais donner le prix vraiment le minimum 60 si il m'appelle une fois aux deux semaines je vais donner le prix 70 3 semaines et 80 j'ai mis des prix ok le marché j'ai eu l'a dit le marché le marché il y a un fois par semaine 60 le marché il y a un fois par semaine 70 le marché le marché il y a un fois par semaine 80 donc Donc, il faut annuler le passage Il faut savoir qu'il y a une fois ou deux semaines Il faut savoir qu'il va augmenter Parce qu'il y aura plus de poussière Si il n'accepte pas, je n'impose pas le prix parce que c'est de ma faute Lorsque c'est de ma faute d'annuler à la dernière minute J'assume le travail s'il y a la charge de travail qui va augmenter Mais si de son côté il annule, il doit assumer aussi que s'il annule pour un prochain passage Les frais de ménage vont augmenter Parce qu'il y aura plus de poussière Bonjour Emily Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vais juste descendre un peu pour voir Tu n'as pas quelqu'un à ton franchiseur pour remplacer un autre Tu n'as qu'à appeler ton franchiseur pour le remplacer à un autre L'autre chose que vous devez voir lorsque vous achetez une franchise Ou vous faites affaire avec des gens Moi je travaille en collaboration Tu peux laisser ma la contrée ? Ok, vous allez quitter ? Ok Moi je termine mon live dans 15 minutes Donc l'autre point Moi je travaille en collaboration avec une entreprise Et on est en train d'établir un plan Lorsque des franchiseurs Des franchisés Ils comptent voyager Ils peuvent rejoindre notre équipe Pour qu'on les remplace Mais Quand je vous explique On ne peut pas laisser quelqu'un remplacer nos clients Et il y a toujours la possibilité Ils peuvent préférer les autres compagnies Mais si vous êtes en train d'établir une entreprise Pour l'exemple En faisons un exemple Je prends les premières par l'arabe et je n'ai pas compris Tu n'as pas une franchise Je parle d'Iman Je n'ai pas un franchise Et moi j'ai une entreprise Tu sais pas Si tu veux vivre 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 de travail au moins si tu vas pas perdre les clients ou peut-être réparer que je suis fg bec peut-être même qu'elle est au moins tu vas pas perdre le client parce que j'en ai marre comment tu établis tes prix peut-être la façon dont tu établis tes prix et idem à la même c'est la même chose donc le profil parce que je vais te remplacer mais bien qu'est ce que j'ai lié le client d'y a le coup ça fait c'est ce que je m'engage les clients et j'ai l'air j'aimais n'aimais pas le numéro de téléphone d'y a-t-il personnel mais en a peut-être qu'ils vont me rencontrer ils vont apprécier plus ma façon plus mon dynamisme plus parce qu'on charme avec notre façon de travailler mais aussi avec notre attitude avec notre façon de faire donc voilà qu'il reste que j'aime les manas les 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 meilleurs tchiques clients d'y a-t-il tu peux pas confier tes clients à n'importe qui ou à l'âme 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 mais parce que je sais que mes clients ils m'aiment parce que je suis là je vais jamais peu importe la personne que je vais envoyer à mes clients ils vont jamais prendre contact avec elle parce que tu sais pourquoi parce que mes clients veulent ça comme qualité moi mon standard est là donc je peux sous traiter ton travail si tu offres ça il va être correct tu descends ils vont dire la prochaine fois on le veut pas mais si tu gardes ma qualité ils n'ont pas le choix de de revenir vers moi c'est ça l'astuce pour fidéliser les clients les clients veulent ça on remonte à ça et qu'est ce que je peux est ce que je peux répondre à d'autres questions est ce que quelqu'un peut me dire quelle heure est il maintenant à dimanche en passant j'ai une chaîne youtube qui s'appelle chuchitak lina je sais pas si fatme zara elle est toujours là tu peux juste écrire chuchitak lina c'est ma chaîne vous pouvez me rejoindre vous pouvez m'encourager et je de je 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 mets des là je mets des astuces mais c'est c'est mon côté coquin sur ma chaîne t'enache moulin c'est m chérent c'est interdite et bret n'gouli comme gher koulkou 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 l'is ma amrima chfet sa a 11h95 et 11h95 donc khalis koum à l'akhir parce qu'un possible de recevoir un message mais moi je pense que j'ai un problème au niveau de ma mémoire de mon téléphone je dois libérer de la place C'est vrai qu'on nous dit tous et les gens qui m'ont dit qu'il n'a pas de taille au niveau de maunks je vais revenir avec vous je suis là je suis là je kine ingles j'ai eu en a foie de la sa qui goulou liha conche bel mql ou alia smita havana resort c'est comme les gens qui Parfois, au Canada, ils marchent parfois au sud. Et ici, il y a un camping, un hôtel et un chalet. C'est vraiment fun. L'image de cette image n'est pas grave. Je sais ce qu'il y a. Et c'est vraiment l'ambiance cubaine à Québec. Et pourquoi je vais vous montrer ceci ? Regardez ce qu'on a écrit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Lorsque vous quittez, nous vous demandons de laisser les lieux propres. La vaisselle doit être lavée et placée. Si vous utilisez le barbecue, vous devez nettoyer la grille. Nous vous fournissons les ustensiles adéquats pour le nettoyage. Ne pas jeter vos déchets. Donc, vous voyez, là où je me promène, il y a quelqu'un qui touche mon domaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vous remercie. 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 Ok, Safia, c'est mon live, il a commencé à 10h30, on est maintenant à 1h30, on parle du ménage, d'entretien ménager, c'est une question précise, je peux répondre avant que je quitte, il y a encore 2 minutes, sinon mon live, je vais le poster sur des forums, et aussi je vais le laisser sur ma page, sur ma chaîne YouTube qui est Shushita Clean Up. Quelqu'un, est-ce que vous pouvez écrire Shushita Clean Up mes amis, parce que je ne peux pas toucher l'écran, donc s'il y a des questions à me poser, je vais être là. Ça je pense que c'est ma cousine, il n'y aura pas de questions, ça, je pense que c'est ma cousine, c'est ma cousine, ça c'est, si c'est ma cousine, elle est avocate, 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 notaire ou l'avocate. Donc, les deux, les deux, ils peuvent être utiles, Shushita Clean Up, non, Shushita avec U, C-H-O-U, si je ne veux pas partager avec nous les vidéos, avec plaisir, je vais faire de mon mieux. Oui, c'est Sophie et ma cousine, c'est ça. Ha ha, qu'est-ce que c'est ma cousine, je pense que c'est ma notaire, je pense que c'est ma avocate, je pense que les notaires, les notaires et les avocats, les deux, ils peuvent étudier, notaire c'est plus, je pense qu'elle est avocate, elle peut étudier les contrats de franchise avant de les signer. Pour avoir une idée de la place, ah ok ok, oui oui oui, je vais laisser toute l'information, je vais laisser toute l'information, je suis en train de faire une vidéo, je vais laisser toutes les informations, elle est vraiment géniale. Demain c'est la fête des pères, donc j'ai décidé de faire la surprise Benoît, c'est la fête des pères, j'ai décidé de faire la surprise Batouladi. C'est le même temps, j'ai décidé de faire, bulle, j'ai décidé de faire des pères, j'ai décidé de faire des pères, mais je vais faire une roulotte, mais on a fait de faire des pètes. En ce moment, on peut même louer des terrains ou des pères ont dit, on peut louer des pères mais j'ai loué une pömine, parce que la préparation des pères ont réchauffé, il faut aller plus vite sur les surprises. à chaque fois que vous faites un métier soyez fiers, déterminés il y a quelqu'un qui vient se rejoindre je suis vraiment désolée, je dois quitter depuis deux heures blablabla donc je voulais juste vous remercier de votre présence et je vous souhaite vraiment bonne chance Fatim Zara, elle vous a laissé ma chaîne vous pouvez vous abonner et vous allez voir mon côté coca M'slam Allah'a l'a 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 l'a